Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de faire le choix de suivre la grande émission du soir sur Bene Business 24. Eh oui, vous avez fait le bon choix, car retenez que seules les politiques sans talent passent leur temps à faire du show médiatique. Échange d'idées à chaque seconde, mais les autres travaillent. Et vous, vous faites partie de ces autres-là qui travaillent pour le développement de leur nation. Car sur Bene Business 24, sur la grande émission du soir, le grand rendez-vous, on réfléchit, on pense, on travaille pour le développement de notre nation. Bienvenue à vous donc. ... 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 Nature et Bien-être pour parler des dysfonctions sexuelles chez les hommes. Alors, il était sur ce plateau, je crois bien, semaine passée pour parler des dysfonctions sexuelles chez la femme. Il a abordé la frigidité, le manque de désir, oui, le manque de désir sexuel. Il a parlé également du manque d'orgasme ou l'anogasmie. Il a parlé d'un certain nombre de sujets concernant la femme, les dysfonctions sexuelles chez la femme. Aujourd'hui, de quoi il s'agit lorsqu'on parle des hommes, des dysfonctions sexuelles masculines, on va aborder cela. Mais d'abord, on vous laisse suivre ce reportage réalisé sur les aphrodisiaques en général. Toutes ces substances naturelles ont pour objectif d'amplifier le désir et les capacités sexuelles. Il y a des produits contre l'éjaculation précoce et des produits contre faiblesses sexuelles et aussi des produits pour développer le sexe. Si le sexe est petit, on prend ça pour faire développer le sexe. Les aphrodisiaques, on en trouve pour traiter presque tous les maux de la virilité masculine. Si vraiment la personne a tellement de faiblesses sociales, on lui prépare les tisanes. On prend ça comme on prend la bière et vous bisez ça en un seul coup. Trois jours après, là, vous allez trouver satisfaction. Ces aphrodisiaques naturels fabriqués pour booster la libido des hommes sont en vente libre dans tous les coins de rue, dans les feux tricolores, en pharmacie, chez les phytothérapeutes, guérisseurs traditionnels et surtout sur la toile. Les produits chinois, je vends, il y a 5 heures, dans les plaquettes, je vends ça à 1000 francs. Donc on prend un comprimé par semaine. Je peux prendre un petit pénis à 15 000 pour le massage sans faire faire sexuel. Massage seulement. 20 centimètres, je peux prendre à 20 000, 25 000 sans produit pour faire sexuel, massage seulement. Les 25 centimètres, je peux prendre même 30 000, même 40 000 sans produit pour faire sexuel. Cels qui veulent compléter aussi, dans leur prix aussi, c'est différent. Pour mon bénéfice par jour, c'est aller à 1 500 à 2 000. C'est ça là que je prends pour nourrir ma famille. Donc je ne peux pas dire que l'activité là, ça ne va pas, non. Un commerce qui se développe, preuve de la récurrence des dysfonctions sexuelles dans la société. Les clients viennent jusqu'à aller à 8 à 10 par jour. Vraiment les jeunes viennent. Dans 100 ans, on peut dire qu'on a 70% qui sont en panne. Surtout les femmes qui voient qu'il y a vraiment son mari de conne. Elles lui poussent avec les pieds, elles ne veulent même pas se lever la tête pour la regarder. Il faut venir là, tu m'appelles, je vais te trouver là. Le vendeur d'aphrodisiaque ne manque pas de clientèle. Et pourtant, l'efficacité de son produit est parfois question de chance. C'est un ami qui avait acheté, il m'avait dit, monsieur, dans un coin là, qu'est-ce qu'il lui avait vendu, c'était pas... C'est de n'importe quoi, il lui a remis. Et je lui ai demandé quand on causait, mais tu l'as remis combien ? Il me dit, il a remis 3 000. Tu l'as remis 3 000, est-ce qu'il t'a remis, c'est pas bien ? Donc, tu vas m'emmener là-bas, on va l'insulter. La liste des produits ou aliments pouvant exciter le désir sexuel est très longue. Mais le risque est que l'aphrodisiaque devient anaphrodisiaque. Raison pour laquelle de nombreux experts affirment qu'aucun produit ne possède de façon réelle la possibilité de créer ou d'augmenter le plaisir sexuel. Voilà donc ce à quoi font recours nos hommes, certains de nos hommes, je ne dirais pas eux tous, certains de nos hommes, certains de nos maris, qui souffrent de dysfonction sexuelle. Mais lorsqu'on parle de dysfonction sexuelle, de quoi il s'agit ? Et est-ce que c'est le meilleur recours, ces aphrodisiaques, que nous retrouvons sur les parterres, dans nos différents marchés et tout ? Pour aborder le sujet, nous avons sur ce plateau Jean-Baptiste Lensouci, sexologue, hypnothérapeute, qui nous revient. Merci Jean-Baptiste Lensouci. Merci d'être là. Merci et heureuse. Merci et heureuse. Voilà, c'est mieux là. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de dysfonction sexuelle masculine, voilà, il faut préciser, qu'est-ce qu'on y met ? Ok, donc parler de dysfonction sexuelle, déjà en général, veut dire qu'il s'agit d'un individu, donc, qui éprouve une certaine difficulté à un moment donné, donc, de sa ligne de réponse sexuelle, donc, qui est composée du désir, donc, de l'excitation, et ce que donnent l'excitation, donc, de l'orgasme. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut parler, ce qu'on peut appeler dysfonction érectile. Donc, quand ces trois conditions ne sont pas réunies, on parle de dysfonction sexuelle ? Oui, dysfonction sexuelle. D'accord. Maintenant, chez les hommes, de quelle dysfonction sexuelle souffrent-ils souvent, nous, nos hommes ? En général, on en cite trois. En général, il peut y avoir d'autres, donc, sous-jacentes. Donc, on parle souvent de l'éjaculation précoce, qui est la dysfonction sexuelle masculine la plus fréquente. D'accord. Et on parle aussi de la dysfonction érectile ou trouble de l'érection, et qui vient souvent après, donc, d'après les statistiques. Ok. Et il y a aussi des crises, donc, liées, donc, à l'éjaculation et à l'orgasme. À l'orgasme. Donc, est-ce que ces chiffres ou ces statistiques-là, cette classification, fait partie ou vient ou provient des études menées au Bénin, ou c'est en général ? Non, malheureusement, on a l'habitude de citer des chiffres français. En France, les Français disent 30% d'hommes souffrent d'éjaculation précoce. Eux, ils disent ça, mais ici, nous, on dit 30% d'hommes en faisant référence aux chiffres français. Ok. Et actuellement, il y a une recherche d'envergure nationale en cours, donc, que nous avons lancée, je pense, il y a trois mois. D'accord. Et par rapport à ça, on a déjà des chiffres provisoires, mais... Qu'est-ce qui est en tête dans notre pays ? Oui, c'est toujours l'éjaculation précoce. Toujours l'éjaculation précoce. Donc, où actuellement, il y a 27% d'hommes, si on peut déjà ainsi parler... De 16 hommes contactés ou qui font partie de votre étude, n'est-ce pas ? Oui, oui, donc, on a au moins déjà 7000 participants, donc, hommes participants. Donc, il y a 27% d'hommes, donc, de Béninois en griffes... De ces 7000 participants, voilà. Donc, qui éjaculent... Précocement. Oui, donc, disons, deux minutes après la pénétration. Et il y en a de 1,8% qui éjaculent avant même, comment dire, la pénétration. Mais ce ne sont pas des chiffres encore officiels, ceux qui sont en train de mûrir dans un laboratoire de recherche officiel. D'accord, officiel. Donc, là, il y a l'éjaculation précoce quand la pénétration est déjà faite, quand l'homme... Quand c'est déjà fait, si je peux m'exprimer ainsi. Non, pas nécessairement. Et l'éjaculation précoce quand il n'y a pas... même quand il n'y a pas encore la pénétration. Oui, la définition de l'éjaculation précoce, en fait, regroupe trois critères. Le premier, c'est qu'il faut que la personne éjacule au moins une minute après l'éjaculation. Pardon ? Éjacule au moins une minute après ? Oui, après la pénétration. D'accord. Oui, pardon. Et puis, il faut que la personne se voie incapable de contrôler son éjaculation. D'accord. Et il faut également que ce comportement-là se ressente sur la vie du couple, où, en fait, génère une gêne, soit à l'homme, soit à la femme. D'accord. Donc, là, on peut dire deux minutes après pénétration, s'il y a éjaculation, on peut parler d'éjaculation précoce. Officiellement, mais la définition est essentiellement fondée sur l'insatisfaction. Donc, quelqu'un peut éjaculer une minute après et être satisfait. Et comme il peut éjaculer sept minutes après et ne pas être satisfait. Satisfait. On va y revenir. Tout à l'heure, il est l'heure de suivre le journal. On va permettre aux téléspectateurs de suivre le 19.45, le journal de la rédaction, avec Estelle Pazou, mesdames et messieurs. Le journal, tout de suite. Le mot Pengari vient du gourmandier. C'est une des principales ethnies qui bordent la réserve de la Pengari. Et le nom initial c'est Pengari, qui signifie la grande rivière, ou la rivière madre. C'est une des principales ethnies qui bordent la rivière. C'est parti. ... 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